Bonsoir, c'est Gérald Weston pour Le Monde de Demain. Comme beaucoup d'entre vous, je me suis réveillé ce vendredi matin avec la nouvelle « La Russie avait lancé une attaque à grande échelle contre l'Ukraine ». Ce n'était pas une grande surprise. Je pense que la plupart d'entre nous imaginaient que cela allait arriver. Mais néanmoins, c'est toujours choquant parce que nous n'avons pas, pour la plupart d'entre nous, vécu une période avec une guerre de cette ampleur sur le continent européen. Nous avons connu des guerres au Moyen-Orient, en Asie, mais pas sur le continent européen. Ce qui est effrayant, le continent européen, pour une raison ou une autre, a tendance à entraîner le monde entier dans ses batailles. La Première Guerre mondiale ne fut pas qualifiée de « guerre mondiale sans raison ». Puis il y eut la Seconde Guerre mondiale, dont le coût de la vie fut entre 40 à 70 millions de personnes tuées. Des gens du monde entier furent impliqués dans ce conflit. Il n'y a pratiquement aucune partie du monde qui ne fut touchée par ce conflit. Alors, que va-t-il se passer cette fois-ci ? Est-ce le début de la Troisième Guerre mondiale ? Eh bien, nous n'en sommes pas certains. Nous attendons un énorme conflit à la fin des temps, selon la prophétie biblique. Ça, nous le savons. Il semble qu'il est encore trop tôt pour cela. Il y a d'autres facteurs qui doivent surgir, d'autres circonstances qui doivent se réunir tout d'abord. Nous reconnaissons que dix nations en Europe, et c'est intéressant que ce soit le point central de tout cela, mais que dix nations en Europe vont donner leur pouvoir à un personnage appelé la bête. Ce sera la puissance de la bête, et cela est encore à venir. Mais cette attaque contre l'Ukraine est en train de réveiller les nations européennes. Elle pourrait très bien les réveiller au point de les faire réagir. Cela reste à voir. Il y a beaucoup d'autres choses dont vous et moi devons nous préoccuper en ce moment. Encore une fois, certaines de ces choses vont prendre un certain temps. Mais que se passerait-il si, en guise de représailles aux sanctions, une cyberattaque éclatait entre la Russie et le monde occidental ? C'est une réelle possibilité. Alors que devrions-nous faire à ce propos ? Eh bien, vous et moi ne pouvons pas résoudre le problème, mais ce que nous pouvons faire, c'est prendre soin de nous. Proverbe 22 au verset 3 dit « L'homme bien avisé prévoit le mal et se met à l'abri ». Mais les simples passent outre et emportent la peine. C'est le bon moment pour prendre des dispositions préventives. Par exemple, les banques pourraient être piratées. Le réseau électrique pourrait être piraté. L'approvisionnement en eau pourrait être interrompu. Toutes sortes de choses pourraient se produire. L'essence pourrait ne plus être disponible, comme ce fut le cas avec l'oléoduc colonial, ce qui fut un peu gênant, mais sans plus pour la plupart d'entre nous qui vivons dans le sud-est des Etats-Unis. Mais néanmoins, il pourrait s'agir de quelque chose à une échelle beaucoup plus grande. Nous devons prendre conscience que tout ce qui fonctionne grâce à Internet et électroniquement peut être piraté. Et l'est probablement déjà. Il suffit d'actionner l'interrupteur, pour ainsi dire. Et chaque nation cherche à sonder les faiblesses et ses ennemis dans le cyberespace. Ce sont donc des choses qui sont très réelles et qui peuvent se produire à tout moment. Alors, que fait l'homme avisé ? Eh bien, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée de retirer un peu d'argent liquide de la banque. Je me souviens de la grande panne du Nord-Est en 2004. J'étais à Toronto à l'époque et nous avons été privés d'électricité pendant environ 28 heures. D'autres personnes ont été privées d'électricité pendant près d'une semaine. J'avais un voyage important à faire et je me suis rendu dans une station-service ouverte. L'une d'elles venait de rouvrir environ 24 heures après le début de la panne. Et j'ai fait la queue, une longue queue, et j'ai prié pour qu'il ne soit pas à court d'essence avant mon passage à la pompe. Mais quand j'y suis arrivé, il y avait un autre problème, à savoir que le système Internet était en panne. La station-service était ouverte, les pompes fonctionnaient, mais les cartes de crédit n'étaient pas opérationnelles. Et je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens font tout en ligne, tout avec leur smartphone, et sont presque fiers de ne pas avoir d'argent liquide sur eux. Eh bien, j'ai appris une leçon ce jour-là, et depuis, j'ai décidé qu'il est bon d'avoir un peu d'argent liquide sur soi. Vous pourriez vouloir cacher de l'espèce sous un matelas, me direz-vous. Mais c'est une bonne idée d'avoir quelque chose, juste au cas où, une sorte d'urgence momentanée surviendrait. Et cela pourrait très bien arriver. C'est aussi une bonne idée à cause des ouragans, des tournades, et d'autres catastrophes naturelles. Mais dans le cas de la guerre, qui se déroule en Europe, il serait vraiment judicieux d'avoir un peu d'argent liquide. Il serait également bon d'avoir un peu d'eau potable à portée de main. Environ une semaine de nourriture, et d'autres ressources dont vous pourriez avoir besoin. Peut-être des piles. Vous pouvez encore vous organiser. Vous pouvez encore y réfléchir. Mais l'homme bien avisé prévoit le mal, et se met à l'abri. Mais les simples passent outre, et emportent la peine. C'est en effet une bonne leçon pour nous tous. C'était Gérald Weston pour Le Monde de Demain, ce 25 février 2022. Restez en sécurité, faites preuve de prudence, et passez une bonne journée.